Hey ! Coucou les petits loups ! J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'espère que vous pouvez profiter un petit peu du soleil en confinement, que ce soit dans votre jardin, sur votre balcon, à travers votre fenêtre peut-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur les neuf derniers mois concernant le flux instinctif libre, ou on peut également l'appeler la continence menstruelle. J'aime bien également ce terme. Je vais donc vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, puisque je vous ai fait un retour le premier et le troisième mois. Et donc, eh bien, six mois sont passés depuis. J'ai eu six cycles, bien sûr. Donc, voilà, c'est parti. Je vais tout vous expliquer et tout vous dire. Go ! Il se trouve que pendant ces six mois, donc qui sont passés après la dernière fois que je vous ai parlé sur le sujet, en fait, j'ai remis deux fois des serviettes. Alors pas sur deux cycles entiers. Deux fois, c'est vraiment deux fois. C'est-à-dire qu'à deux moments dans ces six mois-là, j'ai eu le besoin et l'envie juste de ne pas être sur ça, en fait, sur ce flux à ce moment-là. Donc, la première fois, en fait, c'est où j'ai eu des douleurs extrêmement fortes, de douleurs de règles extrêmement, extrêmement fortes. Et en fait, la douleur a fait que j'avais pas envie de me préoccuper de mon flux, je vous avoue. Et donc, j'ai trouvé, en fait, le flux instinctif beaucoup plus difficile lorsque la douleur était très, très présente. Parce que si vous avez également en vous des douleurs au niveau des règles, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que il y a parfois des positions qui sont beaucoup plus agréables, c'est-à-dire un peu comme la position de l'enfant, se recroqueviller sur soi-même, soit assise, couchée, voilà, avec une bouillotte sur le ventre, ça a fait vraiment du bien. Et il se trouve que si on doit aller régulièrement aux toilettes et qu'à un moment donné, la douleur s'est un petit peu calmée, eh bien, quand on rebouge, la douleur revient de plebale. Donc, c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, j'avais besoin de cette aide extérieure. Et donc, j'ai décidé de reprendre une serviette, tout comme à un autre moment, donc la deuxième fois où j'ai repris une serviette. Donc, c'était pas durant tout le cycle, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que ça a été, à un moment, j'ai mis une serviette et puis après, j'ai fait le flou instinctif. Mais pour moi, c'est pas un échec. C'est un apprentissage, en fait, c'est une expérience. Je continue l'expérience et aucunement, pour moi, c'est un échec. Donc, la deuxième fois, ce fut lors d'un spectacle. Donc, je suis chanteuse, si vous le savez pas. Je m'appelle Nina et j'ai 23 ans et donc je me produis sur scène. Et il se trouve que là, j'étais dans une salle avec des toilettes hyper loin. Donc, j'étais à mon premier jour de rêve. Donc, là où il faut que j'alle un peu plus régulièrement aux toilettes. Et j'ai pas eu, c'est-à-dire que pendant la première journée, c'est-à-dire que j'ai fait le flou instinctif. Mais arrivé le soir, lors du spectacle, lorsque j'ai dû commencer le spectacle. Là, j'ai décidé de mettre une serviette durant le spectacle, tout simplement. Parce que le spectacle durait 5 heures et que c'était très long. Et surtout que j'étais loin des toilettes. Je n'aurais pas été loin des toilettes. J'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, je l'aurais fait. C'est ce qui se passe durant tous mes autres spectacles. Parce que j'ai jamais mis une serviette durant mes autres spectacles. C'était le seul, en fait, où j'ai voulu utiliser l'aide extérieure à ce moment-là. Il se trouve que j'ai pas utilisé une cup. Pourquoi ? Parce que si vous vous posez la question, vu qu'avant je portais une cup, c'est que je l'ai donnée, ma cup. Voilà, voilà. Voilà, donc en fait, j'en ai plus, tout simplement. Alors, je l'ai pas donné à n'importe quel, je l'ai donné à une de mes sœurs. En faisant la stérilisation. Enfin bref, ça marche. Et puis, on est entre nous. Bref. Soit, donc c'était pour vous dire que j'ai pas fait parfaitement le flux instinctif jusqu'à aujourd'hui. Après, je voudrais donc vous dire autre chose. Le reste du temps, à part ces deux fois-là, eh bien, pour le moment, j'ai toujours pas arrêté de mettre des petits papiers dans mon slip, tout simplement, pour éviter d'avoir les petites gouttes de sang que j'arrive pas à gérer encore parfaitement dans mon slip. Mais, les fois où je le fais pas, j'ai moins de sang. C'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup dans mon slip, mais j'en ai un petit peu moins. Et il se trouve que je pense, comme un peu les pertes vaginales, plus psychologiquement on sait qu'il y a quelque chose qui peut accueillir, en fait, le sang ou les pertes vaginales, eh bien, plus on en a. Peut-être je me trompe, mais c'est... je vous partage l'expérience et ce que je pense, donc, au moment présent, là. C'était un petit peu plus facile, bizarrement, quand je mettais rien. Mais, psychologiquement, je n'ai pas réussi à ne jamais... enfin, c'est-à-dire à enlever vraiment ce papier non-stop. Pourquoi ? Mais je sais pas. C'est vraiment psychologique, ce truc-là. Donc, je pense que je vais le faire vraiment maintenant, beaucoup plus régulièrement, d'arrêter, et puis j'irai petit à petit, au bout d'un moment, j'en mettrai plus du tout. Mais aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment, comme dans tout, écouter son corps. Et en fait, c'est juste se reconnecter à son corps, de faire le flux instinctif. Parce que, comme l'incontinence, quand on est bébé, qu'on n'arrive pas à retenir son pipi, en tout cas qu'on n'a pas forcément appris à le contenir, à comprendre, à tout ça, eh bien, en fait, le sang, c'est la même chose. On n'a pas appris. Et en fait, on est toutes incontinentes au niveau de notre sang. Et c'est dommage, parce qu'on peut toutes être continentes. Ça ne veut pas dire qu'on garde notre sang. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on fait le flux instinctif, notre sang, il n'est pas en train de couler non-stop. On est d'accord ? On ne perd pas non plus beaucoup de sang, même s'il n'y a pas des études qui ont été faites pousser avec beaucoup de gens, puisqu'il n'y en a pas énormément qui font le flux instinctif. Il se trouve que la majorité des personnes qui témoignent, et dont j'en fais partie, disent qu'on a avant le flux instinctif, et pendant, enfin, quand on le pratique, une évolution sur la quantité, on va dire, on perd moins de sang, moins longtemps, et on a quand même des douleurs de règles moins importantes. Alors, sur les douleurs de règles, je dirais que si on a une hygiène de vie totalement pourrie, et c'est aussi quand j'ai ces douleurs, en fait, c'est généralement quand mon hygiène de vie, eh bien, baisse, que je fais moins tension, et à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de douleurs de règles. Donc, pour moi, c'est un ensemble, une hygiène de vie correcte fera que vous avez sûrement moins mal. Et là, je ne parle pas d'endométriose, je parle vraiment juste de douleurs de règles, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers, même si je sais malheureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'endométriose. Mais ce n'est pas mon cas, donc je ne veux pas me lancer là-dedans, je ne connais pas encore très très bien pour vous en parler. Peut-être qu'un jour, je me renseignerai, et que j'aurai peut-être même des témoignages de personnes qui en souffrent, et qui peut-être aujourd'hui n'en souffrent plus. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, donc je vous en ferai partie un jour, c'est le cas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez envie que je fasse ces recherches-là, ou si vous êtes vous-même une femme, qui ne vous dérange pas de passer en vidéo sur ma chaîne, et qui vous avez envie de témoigner. Alors, soit directement avec moi, si vous n'êtes pas loin de chez moi, moi j'habite dans la Nouvelle-Aquitaine, ou alors, de m'échanger par mail, et de pouvoir que je fasse votre témoignage à travers vos écrits, dites-moi si jamais vous, vous souffrez dans l'endométrieuse, mais vous en êtes sorti, et si oui, comment, et qu'est-ce qui s'est passé, moi ça m'intéresse personnellement, mais dites-moi en commentaire si vous, ça vous intéresse. Donc revenons au sujet, je me suis un peu écartée, je suis désolée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on parlait de continence, en fait, au niveau de notre sang, c'est parce que si on est heureux à l'écoute de notre corps, et donc moi j'y travaille un peu plus à chaque cycle, je ne peux pas dire chaque jour, je n'ai pas chaque jour mes règles, bien heureusement, eh bien, en fait, on se rend compte que notre utérus, notre périnée se contracte, et qu'une demi-heure, trois quarts d'heure après, notre sang se libère. Et c'est pour dire que, oui, on ne perd pas notre sang sans arrêt, en fait, le flux n'est pas non-stop, en fait, c'est par période, et plus on connaît notre corps, plus on s'écoute, plus on comprend comment il fonctionne, et à ce moment-là, c'est là où on va pouvoir effectuer le flux instinctif au plus proche des 100%, à ne plus avoir de gouttes dans notre culotte, ou truc comme ça. Et moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'au bout de neuf mois d'expérience, eh bien, je ne maîtrise pas totalement mon corps, parce qu'au début, je n'ai pas compris ce truc-là de devoir m'écouter totalement, pourtant je le faisais pour ça, bizarrement, mais cette fois-ci, alors que d'habitude, dans tout ce que j'entreprends, j'écoute énormément mon corps, eh bien là, je ne l'ai pas énormément fait, et donc, aujourd'hui, j'ai envie de le faire encore plus, de m'écouter davantage sur ce côté-là, pour vraiment ressentir cette contraction, et faire que, en fait, je peux même faire justement le flux instinctif, donc vraiment le vrai flux instinctif, dans le sens où on parle de continence menstruelle, c'est qu'on sait à l'avance, on peut prévoir le moment où, en fait, le sang va s'évacuer. Et c'est hyper important de savoir ça, moi, je ne le savais pas au départ, quand j'ai fait mes toutes premières vidéos, je ne le savais pas, et le but n'étant pas de retenir son sang, il n'est pas du tout question de retenir son sang, de faire comme avec une cup, comme avec un tampon, de garder, en fait, le sang à l'intérieur. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on fait le flux instinctif, on va aux toilettes quand le flux s'évacue, c'est-à-dire, ça peut s'évacuer au bout d'une heure, mais ça peut s'évacuer au bout de deux heures, deux heures et demie, en fait, plus on va acquérir de l'expérience et l'écoute de son corps, et on va commencer à comprendre comment il fonctionne, on va sentir notre périnode utérus, en fait, se contracter, et donc savoir, en fait, et prévoir quand est-ce qu'on va pouvoir aller aux toilettes et délivrer ce sang. Souvent, moi, il y a le sang et du pipi en même temps, je fais les deux en même temps. C'est ce qui se passe pour moi, après, je ne sais pas pour vous, il n'y a pas seulement du sang en général. Mais ce qui est top, c'est que, justement, on prévoit plus en plus. Et donc, moi, je suis encore dans cet apprentissage-là, je ne l'ai pas encore à 100%, mais j'avance petit à petit dans ce sens-là. Et il s'avère que, j'espère, voilà, vous refaire encore d'autres vidéos pour pouvoir vous montrer où est-ce que j'en suis. Et au moins, je pense que quand on se reconnecte à notre corps, tout peut arriver, et je pense que ça, c'est quelque chose, finalement, d'instinct. C'est normal de pouvoir se reconnecter à ça. Pourquoi on a décidé de se reconnecter à son pipi au lieu de son sang, et pourquoi pas les deux ? Donc, voilà. Donc, après, chacun voit comme il veut. Et si vous regardez ma vidéo, peut-être, en tout cas, ça vous intéresse le sujet. En tout cas, pourquoi pas essayer ? Et là, je vous propose cette vidéo durant le confinement. Et donc, si, par exemple, ce qui est très, très probable que vous ayez vos règles pendant le confinement, puisqu'ils durent assez longtemps, si vous les avez déjà eus, bon, bah, voilà. Mais si jamais vous ne les avez pas encore eus, ou vous les avez en ce moment, vous pouvez le tester à la maison, puisque là, vous n'allez pas forcément avoir peur d'avoir du sang dans votre culotte. En tout cas, ce n'est pas très grave, ça se nettoie. C'est, voilà, ça ne tâche pas si vous l'avez tout de suite. Enfin, ce n'est pas très grave. Donc, il s'avère que c'est le bon moment pour essayer durant le confinement, comme ça, vous êtes chez vous. Vous êtes tranquille. Et donc, voilà, je vous incite à essayer de ce truc-là. Et je vous préviens tout de suite que la première fois où on essaye ça, ce n'est pas parfait, même si ça peut très bien se passer. Moi, ça s'était plutôt très bien passé, d'ailleurs, pour la première fois. Mais voilà, chacun son expérience. Il ne faut pas s'attendre à des miracles tout de suite. Comme tout, ça prend du temps. Et un bébé, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va aux toilettes faire pipi, il y a des loupés. Là, c'est pareil. Donc, pour un petit peu clôturer cette vidéo, je voudrais revenir sur les avantages, effectivement, que je confirme par mon expérience des 9 mois. C'est que, vraiment, j'ai mes règles qui ont diminué au niveau de mon flux sanguin. Mais, sanguin, enfin, oui, de mon flux sanguin. Oui. Mais, il n'y a pas que ça, effectivement. J'ai également... J'avais des règles. Moi, j'ai une grande chance d'avoir des règles très courtes. Elles duraient à peu près 3 jours. Et moi, là, aujourd'hui, je suis rendue à 1 jour et demi. Là, je vous parle. Je n'ai plus mes règles alors qu'elles ont commencé hier matin. Donc, voilà. Là, on est ce soir, quoi. Donc, elles durent vraiment une journée et demi. Et demi-trois quarts, aller jusque dans l'après-midi. Mais, vraiment, c'est que après des traces. On ne peut plus appeler ça des règles. Ce n'est plus le sang rouge qui coule. Vraiment, je suis hyper contente de ça. Et c'est vraiment... C'est fou parce que des gens qui, par exemple, ont des règles pendant 8 jours, 7 jours, arrivent à avoir des règles de 5 jours, avoir des règles de 4 jours avec cette méthode-là de se reconnecter. Et des personnes, pareil, qui ont des énormes flux, on peut se dire que ce n'est pas possible de le faire. Mais, en fait, c'est possible également. Et ce que je vous conseille, c'est justement d'adapter, d'être dans la progression, de ne pas vouloir tout faire parfaitement. que si, par exemple, dans votre cycle, vous décidez de le faire, mais que vous ne le faites pas à 100%, qu'à un moment donné, vous utilisez une queue, que vous utilisez une serviette, que vous utilisez un tampon, ne vous tapez pas sur les doigts. On y va tous à notre rythme. Le but étant de se reconnecter à son corps. Donc, plus vous allez retirer les éléments extérieurs, plus vous allez vous reconnecter. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire immédiatement, d'un coup et radicalement. Voilà, vous avez le droit d'y aller dans la progression. Et ça se passera au mieux. Donc, pour ma part, aujourd'hui où j'en suis, ce n'est pas à 100%, mais quasiment tout le sang va dans les toilettes. Il y a très peu de sang qui va encore dans ma culotte, mais ça arrive. Donc, je dirais que je gère 90% et les 10%, eh bien, j'y suis encore confrontée aux petites tâches, aux choses comme ça. Mais ce n'est pas grave. C'est encore un apprentissage. Ça peut vous paraître long de vous dire qu'au bout de 9 mois, ce n'est pas parfait pour moi. Mais chaque femme est différente. Il y a des femmes qu'elles y arrivent très bien au bout de 6 mois, par exemple. Elles sont peut-être encore plus connectées à leur corps à ce moment précis-là sur ça. Ça n'a peut-être pas été mon cas. Et maintenant, je compte y remédier et être encore plus à l'écoute. Voilà. En tout cas, je ressens une énorme liberté. Financièrement, c'est beaucoup mieux parce que je n'ai rien à dépenser. Ça peut m'arriver n'importe quand, dans n'importe quel endroit, d'avoir mes règles. Je ne suis pas gênée puisque je n'ai besoin de rien d'extérieur. Donc, c'est franchement une libération totale et une reconnexion à son soi intérieur et comprendre comment on fonctionne. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, je ne peux que vous recommander de tester. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'avez pas du tout envie d'essayer, n'essayez pas. Mais quelque part, l'avantage, c'est que... Là, vous me voyez en contre-jour. Je suis désolée. Au niveau de la luminosité, vous ne m'en voudrez pas. Je me suis promenée pour un petit peu profiter du soleil. Alors, désolée de la luminosité. Je vous aurais mis certainement au début de vidéo d'écouter ma vidéo au lieu de la regarder parce qu'elle n'est peut-être pas super intéressante à regarder, mais plutôt à écouter. Donc, j'espère que je vous aurais peut-être donné envie, en tout cas, d'essayer. Et dites-moi vos retours dans les commentaires. Ça m'intéresse également pour des femmes qui voudraient se lancer, qui se sont déjà lancées ou qu'ils y arrivent très bien. Voilà, ça m'intéresse. Donc, voilà, j'aimerais bien partager avec vous. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses dans vos vies. une belle reconnexion à votre corps, à la nature. Parce que tout ça, en fait, finalement, c'est naturel. Ça fait partie de nous. Les femmes ont leurs règles depuis toujours. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir de plus en plus tous se reconnecter à ce qu'on nous a donné, en fait. Parce qu'au début, on est nés avec des règles, mais on n'est pas nés avec un tampon. Et c'est ce qui a été créé autour, en fait, avec plein de produits chimiques qui n'est vraiment pas forcément bon pour nous et assez nocif. Même si on peut les acheter bio, moi, ce que je fais, quand je les ai utilisés. Mais même bio, ce n'est pas forcément le musc. Il y a toujours des trucs qui ne sont pas terribles. Et puis, ça fait de la macération. Ça peut faire des... Alors, je n'y connais rien, mais je crois que ça peut aussi nous faire des petites infections. Alors, bon, ça nous... On va dire, je trouve ça chouette de pouvoir se protéger de tout ça, juste en essayant de se reconnecter à soi, en fait. Juste, voilà, à savoir comment je fonctionne. C'est super de se poser cette question. Comment mon corps fonctionne et comment je vais pouvoir comprendre et à ce moment-là, agir en conséquence. Je trouve ça chouette. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous embrasse très fort, les petits loups. Ce n'est pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui me suivent. Presque la majorité des personnes qui me regardent ne se sont pas abonnées. Et donc, c'est vrai que c'est important pour que vous puissiez voir toutes mes vidéos avec la petite cloche également et que vous puissiez me soutenir si vous appréciez mon contenu. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et de commenter, surtout, d'en discuter avec moi. Ce sera avec plaisir. Et voilà, partagez-la. Ça veut toujours aider certaines personnes qui ont envie de se lancer. Je vous fais de gros bisous et puis, je vous souhaite de vous reconnecter avec vous-même. Je vous embrasse. Gros bisous, les petits loups.